Musique Le thème ce matin de mon message est Tout dépend de ce que tu dis Amen Amen En d'autres termes Ce que tu souhaites ou ce que tu désires Depend de ce que tu dis Amen Ce que tu souhaites Comme grâce Ce que tu souhaites comme miracle Ce que tu souhaites comme élévation Depend de ce que tu dis Alléluia Alléluia Alors ce que je vais expliquer ce matin à un enfant de Dieu C'est Ce que tu dis Influence Ou dépend Ou ce que tu attends du moins Depend de ce que tu dis Alléluia Nous allons prendre simplement Proverbe 18 à partir du verset 21 Et l'avenir nous est suivi Je dis la parole de Dieu dans le livre de Proverbe 18 à partir du verset 21 La mort et la vie sont au pouvoir de la langue Quiconque l'aime en mangera les fruits Quiconque l'aime en mangera les fruits Très bien Donc vous comprenez que ce qui nous arrive aujourd'hui Dans la vie de tous les jours N'est-ce pas Que ce soit en bien ou en mal Depend de ce que nous disons Est-ce que tu es d'accord ? La Bible dit ceci Que sur ta langue Il y a un pouvoir Qui donne la vie Et il y a un pouvoir Qui donne quoi ? La mort Maintenant Celui qui En mange N'est-ce pas C'est ça ? Celui qui l'aime en mange Tu mangeras les fruits Alors Cela voudrait dire simplement quoi ? Dieu a mis en nous Deux possibilités La réussite Et l'échec Maintenant Si tu es expression de l'échec Tu manges les fruits de l'échec Si tu es expression de la réussite Tu es obligé de manger L'expression de la réussite Alléluia Vous comprenez par là que Beaucoup d'enfants de Dieu Connaissent beaucoup de blocages Dans leur vie Tout simplement parce que L'expression C'est qu'ils véhiculent De leur bouche C'est qu'ils sortent Influence Leur bénédiction Alléluia Si tu passes ton temps à dire Je n'ai rien Je n'ai rien Je n'ai rien Moi je ne fais rien Depuis que je suis en France Je suis au chômage Moi je ne peux pas travailler Partout où je vais Je ne travaille pas Donc je préfère rester À la maison ici Parce que partout À chaque fois que je vais Je joue Frère On doit être en train De mettre quoi Une semence Une semence De la négativité Qui va influencer Le pouvoir de la réussite Donc le blocage Va commencer à surgir Sur toi Pourquoi tu penses Que parce que Lors de ta famille A échouer Toi aussi Dieu t'a appelé A échouer Non En chaque personne Il y a une prédestination Mais c'est toi même Qui dois réveiller La prédestination Que Dieu a mis sur toi Si tu l'influences Négativement Cette influence Va rester sur toi Alléluia C'est pour cela Que la Bible dit Tu as le bien Avec toi Et tu as la mort Avec toi Tout dépend De ce que tu en feras Si tu fais de cela Une bonne semence Tu en mangeras Les bons fruits Mais si tu fais de cela Une mauvaise semence Alors Il n'y a rien d'autre à faire Amen 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 Est-ce que je parle Est-ce que je parle à quelqu'un Est-ce que je parle à quelqu'un Alléluia Nous pouvons comprendre que Nos ennemis ne sont pas ailleurs Nos ennemis sont en nous-mêmes Nous sommes nous-mêmes Les faux soyeurs de notre propre destinée L'ennemi L'ennemi de la vie D'un enfant de Dieu Depend de lui-même Et de ce qu'il exprime Si dans ton subconscient Tu penses que tu es Tu es prédestiné A échoué Ou tu penses que tu es né Pour aller de garçon en garçon Mais obligatoirement Ça va influencer négativement ta vie Alléluia Nous pouvons alors comprendre A partir de ce verset là Que l'ennemi D'un enfant de Dieu N'est pas Le sorcier qui est de l'autre côté Mais si tu penses que la sorcier Va t'influencer tous les jours Mais tu seras toujours sous le point De la sorcier Alléluia Jésus a vaincu la sorcier Sur la croix des Golgotha Pourquoi est-ce que A chaque fois qu'un enfant de Dieu Est un danger Que je sois en sommeil Ou même physiquement On le poursuit Quand tu cries le nom de Jésus Les éminatifs ont peur du nom de Jésus Les francs-maçons ont peur du nom de Jésus Pourquoi ? Parce qu'il y a une puissance et un pouvoir Dans ce Jésus là Bien-aimé Tant que tu ne prononces pas Ton Jésus de manière positive Tu vas voir que les délices qui sont en Jésus Ne peuvent pas influencer ta vie Oh moi ma maladie là Mais qui t'a dit que tu as créé une maladie Ma maladie là Mon chômage là a trop duré Alléluia Ah moi je suis stérile Qui t'a dit que tu es stérile ? Au fur et à mesure que tu auras des pensées négatives Le mal qui est en toi Tu es en train de le nourrir C'est un esprit qui est si assis dedans Dans ce que tu proclames de ta bouche Tu le nourris et lui il est content Il ne se nourrit que de tes pensées Il ne se nourrit que de tout ce que tu sens Mais si tu lui dis qu'il n'est rien Il ne peut pas t'influencer Parce que toi Dieu t'a appelé pour régner Dieu t'a appelé pour ne pas être derrière Il t'a appelé pour être devant Il t'a appelé pour être la tête Et non jamais la queue Tu vas voir qu'au fur et à mesure Il va commencer à s'éloigner de toi Frère, quand les gens te regardent Ils te jugent en fonction de l'état dans lequel tu t'exprimes L'homme ne peut pas te juger autrement Alléluia C'est ce que tu dis Qui influence ta personnalité Pourquoi depuis Que Dieu t'a envoyé sur la terre des hommes Tu n'es pas reparti Tu n'es plus reparti Mais si Dieu te laisse en vie depuis de temps C'est parce qu'en toi il y a des délices Alléluia Tu n'as pas encore épuisé Ce que Dieu a mis en toi Je vais réveiller ta conscience ce matin Dieu a mis énormément de temps en toi Il a mis des dons en toi Les dons tu n'as même pas encore touché le tiers Même le cas de ce don là Tu n'as pas encore touché Mais parce que ton langage n'a pas encore changé depuis le temps Quand tu vas commencer à changer ton langage Tu verras que ce que Dieu a mis en toi Va ressortir Et tu ne seras pas la même personne Alléluia Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin Viens ton voisin Chante tes langages Tu viens quand ton langage me fatigue Ta négativité me fatigue Moi je veux avancer Mais ton langage me fatigue Alléluia Frère Non Tous les jours tu te mets sous de nouveaux jours Dieu t'a béni Toi tu te maudis Est-ce que ça c'est normal ? Tiens que ce n'est pas normal Alléluia Oui Mon mari là Oui Ma femme là Oui C'est-à-dire que tu révèles toujours la situation Toujours tu es train de parler de la situation Toujours la situation Ton C'est ce que tu vis toujours C'est ce que tu révèles Non mon frère Par moment Change de langage Alléluia Alléluia Dites-moi Entre nous Quelqu'un te provoque tous les jours Il dit il va te frapper Il te menace Tu le régales Puis tu l'ignores Tu continues Il te menace Tu l'ignores Puis tu continues Il te menace Tu l'ignores Puis tu continues Est-ce que vous pensez que cette personne Avra le bon exemple Non Ah vous le savez Pourquoi vous faites pas la même chose Alors Pourquoi vous faites pas la même chose Vous savez très bien que En vous Il y a une puissance Jésus vous l'a donné Vous avez un pouvoir Mais vous êtes influencé par le pouvoir De celui qui n'a rien Et qui n'est rien Il vous influence Et vous avez peur Vous vous retanchez Pardon Moi je ne peux plus à l'église Ah Tu fatigues qui Toi-même Alléluia Plus tu te retrancheras Plus tu retrancheras Plus tu vas avancer En toi Et à un moment donné Il atteint le sommet C'est fini Au moment où tu te rends compte Qu'il faut aller plus loin Trop tard Mon enfant Il y a Des non-possibilités Et de potentiel En toi Réveille-toi en toi Et tu verras Lève-toi un bon matin Tu dis moi A partir d'aujourd'hui Je ne dors plus jusqu'à 10h Et tu vas voir ce qui va se passer Parce que entre L'heure où tu as commencé à dormir de 20h Où tu te réveilles à 10h 10h c'est pas encore un réveil Parce que là il fallait prendre la douche Tu vas prendre la douche Tu vas t'habiller Il faut compter 11h Il faut compter 11h midi Donc là il y a l'heure du repas Tu pars au repas En cette distance de temps Pendant lequel tu as perdu énormément de temps Est-ce que tu sais ce qui se passe autour de toi ? Ce temps-là tu n'auras plus l'exploiter positif Je me lève le matin Je sors Je vais chercher du travail Par là Si en toi tu as besoin de travailler Je vais Je frappe à toutes les portes De 7h du matin Jusqu'à 10h Je crois que j'ai une porte Tu vas s'ouvrir à moi Alléluia Il n'y a pas de réussite Sans souffrance Il n'y a jamais De réussite sans douleur Lors que vous passez Portez la haine Passée par le feu Tant que tu ne passes pas par le feu Tu ne peux pas goûter la délice de Dieu Alléluia La seule chose que Dieu te garantit Il te garantit sécurité Il garantit ton âme Mais pour ce qui est de cette délice Tu dois te lever Alléluia Et pour te lever Il faut d'abord que tu parles à ta conscience Tout se passe dans la tête Et le diable démont Quand il veut chercher à te influencer Pour te faire à toi Il va t'influencer par les paroles négatives En utilisant tes pensées Donc quand tu commences à communiquer tes pensées Moi je reçois la vie C'est comme quelqu'un qui se lève le matin Et il sent qu'il est malade Il sent qu'il atteint les parties Non je ne mourrai pas Non je ne tomberai pas Non Moi j'ai la vie Tu ne peux pas me vaincre Frère Le mal va s'éloigner de toi Frère Si ce n'est pas en toi qu'il y a un caractère Ils vont jouer avec toi Tu dois te lever et montrer ton caractère Tu fais que tu es un enfant de Dieu Un enfant de Dieu Personne ne doit y toucher Dieu dit Tu es sa punelle Mais pourquoi tu ne veux pas valoir La première de Dieu que tu es Par ton caractère Cette situation doit s'arrêter Il faut qu'elle s'arrête Il faut d'abord la programmer Afin que physiquement elle puisse s'accomplir Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Je t'en prie Comme le Seigneur me disait Nous sommes dans le dernier temps Il y aura beaucoup de tribulations Soyez à ma lente Le matin tu te lèves Commande Recommande Influence ta journée En la bénissant Seigneur je bénis ma journée Là où je bénis Je bénis cet endroit Tu arrives à ton travail Bénis le travail Bénis ton patron Bénis tout ce que tu fais Frère Quand on lis ça C'est pas toi Est-ce que ce matin je vais parler à quelqu'un ? Mais tu te lèves Qu'est-ce qu'il y a ? Non j'ai pas laissé Le matin c'est toi C'est toi C'est toi Qu'est-ce que tu es Pourquoi ? Qu'est-ce que tu es 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 Et ta vie aussi Comme ça Mais tu te lèves le matin Yes Oh merci Merci de m'avoir donné Cette journée Seigneur Dieu le merveilleux Père Je n'ai jamais trouvé Un tel père Seigneur Merci de m'avoir donné Une belle famille Merci de m'avoir donné Seigneur mes enfants Merci de m'avoir donné De travail Oh Seigneur je vais A mon travail Oh Père prédestine-moi Là où je veux Pénis cet endroit Oh Seigneur Pénis ma journée Parce que je suis Le roi de rois Je te lèves encore Une fois de plus Oh Voilà comment Un enfant de Dieu Tu as influencé ça Alléluia Non Vous savez Il y a un territoire Le démissaire Il ne peut pas être Il sait Quand tu commences A mettre le feu Sur toi-même Ta prédestination Il ne peut pas Venir à ta maison Parce que cette maison Est Bénie Alléluia Je vous ai fait l'enseignement Sur Balaam et Barak On va chercher Balaam Vous venez maudire Israël Et lui-même il dit Comment peut-on maudire Quelqu'un qui a dit Mon enfant Personne ne peut te maudire Donc toi-même Ne te mets pas Sur un jour de mal Lève-toi sur le baptême Proclame la grâce Et la faveur de Dieu Alléluia Proclame-la chaque jour Chaque moment Tout ce que tu fais Quand tu te lèves Proclame la vie en toi Et Vous savez L'arrivée d'un enfant Peut permettre la mort Dans la famille Peut permettre Le bloc avec la famille Donc si tu ne parles pas Autant que tu entends Le constat de ton enfant Des choses négatives vont se passer Il y a des personnes Ils attendent quoi ? Que ton enfant Vienne au monde Et puis ils vont aller Le laver T'as lavé Enfin Ils changent La destinée de l'enfant Quand tu as commencé A prophétiser A parler Et à couvrir Ton enfant du sang De Jésus Mon frère Ils vont essayer Ils ne vont rien voir Ils vont essayer Ils ne vont rien voir Ils vont essayer Ils ne vont rien voir Et l'enfant va naître Avec sa destination Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin Alléluia Est-ce que tu peux acclamer Le Seigneur ce matin Alléluia Frère Ne te laisse pas submerger Par les circonstances de ta vie Mais regarde au désir Est-ce que je parle bien ? Ton désir Ton désir c'est de travailler Ton désir c'est d'être marié Ton désir c'est d'avoir une entreprise Ton désir c'est de prospérer Ton désir n'est pas les situations Qui sont autour de ça Ce qui est autour de ça Empêche le désir Toi tu ne regardes pas ça Mais tu fais quoi ? La Bible dit que Le péché est en bonne Mais la grâce fait quoi ? Elle sera bonne Donc au fur et à mesure Que tu vas proclamer la grâce Sur ta vie Sur ce que tu désires La chose finira par s'accomplir Amen Prenez un exemple On va prendre une bouteille D'eau minérale Bien Et nous allons mettre Du vin dedans Ou bien du chocolat Coca-Cola On va mettre dedans Et vous allez voir l'espérance On va prendre du bassin On va prendre de l'eau Dans le commencement Vous allez voir Une eau Qui est comment ? Au bate Un peu noirâtre Mais au fur et à mesure Que l'on va descendre L'eau va descendre L'eau va descendre L'eau va descendre Au fur et à mesure Au fur et à mesure Elle deviendra blanchâtre Voilà comment elle fait la vie Donc au commencement Il y a la mort Elle représente le coca La couleur noire Et au fur et à mesure Quand tu es en train de parler Tu parles Tu prophétises Tu prophétises Tu prophétises Tu prophétises Tu prophétises Vous allez voir ce qui va se passer Ce qui était noir Va commencer à disparaître Et le blanc La grâce La lumière L'élévation La sainteté Va commencer à surgir A la surface Frère Lève-toi ce matin Je déclare dans ta vie Que tu es béni Je déclare que tu es élevé Je déclare que tu es prospère Je déclare que tu es guéri Je déclare que A partir de maintenant Tu ne connaîtra plus le blocage Les liens de la chansonnerie tombent Les liens de la maladie Les liens de la mort tombent Les liens de la pauvreté tombent Les liens du célibat tombent Et tu avances et tu es réussie 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 Au nom de Jésus Viens à ton voisin Je suis béni Je suis béni Assez-toi tranquillement Tu lui encore Je suis plus que béni Je suis plus que béni Amen Amen Gloire à Jésus Amen Ce n'est pas normal Vous empoisonnez vos vies Amen Tu empoisonnes ta vie Parce que tu sors de ta bouche Dieu t'a créé avec une vie abondante Maintenant tu te recrées avec une vie de blocage Afin de sortir des anérées Des paroles qui vont bloquer ta vie Paralyser ta vie Détruire ta vie Ton existence Des fois on accuse le sorcier On va venir des fois accuser Dieu C'est qui aberrant Dieu n'est pas Satan Satan lui n'aime rien de bon Il aime ce qui est né Il veut bloquer la vie des enfants Alors que Dieu Lui il veut te faire réussir Parce que tu as réussi Ta joie Dieu c'est un Dieu de joie C'est un Dieu d'amour Ton amour Ta joie Ta paix Ta disponibilité Ta grâce Est la grâce de Dieu Est la joie de Dieu Ton témoignage Est son témoignage Alléluia Mais comment pouvons encore Nous mettre sous un nouveau chouk ? La Bible dit Ne vous mettez pas sous de nouveaux chouk Tu es déjà béni Comment tu peux influencer ta vie Avec des paroles de négativité ? Comment tu peux être dans un environnement margain ? Des amitiés margaines ? Des relations margaines ? Qui influencent ton avancement ? Des gens qui n'ont même pas la même vision que toi Frère J'ai toujours dit Quelqu'un qui ne croit pas en toi Quelqu'un qui ne t'aime pas Si tu forces la relation Il va te trahir Alléluia N'efforce jamais une relation Et c'est toi que j'aime Mais au fur et à mesure que tu dis C'est toi que j'aime Lui il recule Et tu veux forcément qu'il soit auprès de toi Il dit d'accord Comme ça c'est que tu veux j'arrive Amen Il va te faire bien la chose Et puis il te laisse Crédit sur toi Tu payes où tu payes son nom Toi même quand tu prenais le crédit Tu allais signer le crédit Tu ne sais même pas comment tu allais signer Une relation est basée sur l'amour Si tu ne sens pas l'amour dans ta relation Mon frère, pardon Une relation calculée ne peut pas aller loin C'est pour ça que la Bible dit Un royaume subdivisé ne peut exister Pourquoi ? Parce que tout est basé sur l'intérêt Le calcul Un plus un est égal à deux Ou bien il te dit Un plus un est égal à trois Ça c'est son calcul à lui Alléluia Mais regardez Dès qu'il n'y a plus de un c'est fini Il ne te dit pas Non Même dans ton indifférence Dans ta faiblesse Je t'aime comme ça Ça c'est là Combien aujourd'hui sont prêts A se laisser Alléluia Sur la base Ou sur la foi de l'amour Non Malheureusement nous sommes dans le capitalisme Et le capitalisme aujourd'hui C'est un monde C'est un monde économique Que les économistes utilisent Pour gérer le monde Mais aujourd'hui ça a infiltré l'église Ça a infiltré même le chrétien Le chrétien est devenu plus calculateur Que le monde Amen La Bible est claire Ne vous apprenez pas de trois jours De ce siècle Mais à partir du moment Tu fondes Ton calcul Sur le créateur des cieux Et de la terre Mais tu ne viens pas Avec un amour sincère Frère Tu ne sais pas Que Dieu est en train De te tromper Mais grave La Bible dit Il nous a donné un esprit Pas de timidité Mais un esprit de commande De force Et rien ne peut se cacher Devant cet esprit Dans le monde Tu peux calculer Mais pas à l'église A l'église Ta relation est au frère Tu dois être une relation saine Vraie Sincère Quand je vais manger Chez maman Choco C'est ma fille Je n'ai pas besoin De prier beaucoup Non Parce que je sais Qu'elle m'aime Et quand je mets ma main Pour manger Je sais que je suis Chez mon enfant Je n'entends rien De négatif Mais est-ce que c'est Encore normal Que nous Entre nous Serviteurs Ou même Entre nous Enfants de Dieu Qu'on se regarde Dans les faillances Non Finalement Qu'est-ce qui se passe L'influence De ce que tu mimes Dans ton esprit Et ce que tu ressors De ton coeur Et de ta bouche Influence aussi Négativement Ta bénédiction Tu reçois Ce que tu Mes enfants Mes enfants Regardez On va aller dans Matthieu Allons dans Matthieu 12 Matthieu 12 Verset 34 Apprenez Je lis la parole De Dieu En Matthieu 12 A partir du verset 34 Races de vipères Comment pourriez-vous Dire de bonnes choses Méchants Comme vous l'êtes Regardez Ce qui m'intéresse C'est comment Vous pouvez vous dire C'est le mot Dis Tout dépend De ce que tu dis Amen Regardez Jésus qui réagit Grâce de vipères Comment pouvez-vous dire De bonnes choses De bonnes choses Méchants comme vous l'êtes Car c'est de l'abondance Du coeur Que la bouche parle Amen C'est de l'abondance Du coeur Que la bouche parle C'est pas de vous On parle Mais C'est une attitude Que nous décrivons Dans l'église Entre nous Au milieu de vous Parce que nous Nous avons Une éducation Qui est saine Basée sur La vérité Et la sainteté La lumière Donc normalement Ça Rage de vipères Ça ne doit même pas Exister par lui Mais vous allez voir Allez-y voir Les divorces Les divorces Et surtout Surtout Et surtout Je répète encore Divorce Et surtout Surtout Est-ce que je parle A quelqu'un La fornication Le mensonge L'adultère Le nombre De personnes Qui divorcent En Jésus Pourquoi ? Parce que nous ne faisons Pas les choses Selon l'état De notre cœur Mais nous le manifestons Selon nos propres désirs Nos propres désirs Et nos propres plaisirs Donc du coup Nous qui vivons D'être des témoignages Vivants De la représentation De Christ Dans le monde On devient Un fardeau Pour nous-mêmes Parce que Ce que nous disons Ne reflète pas L'image De Christ Alléluia Mais au final Qu'est-ce qui s'est passé ? On le voit Dans ton attitude Dans ta vie sociale Ta vie maritale Ta vie de richesse De prospérité Dans tes entreprises On le voit Parce que rien ne bouge Rien n'avance Tout simplement Moi je ne sais pas Mais les choses cachées Celui qui est là-haut Le sait Donc qu'est-ce qui va se passer ? Nous voyons Nous nous pouvons Par décennement dire Autant cette personne Est très engagée Et que nous ne voyons pas Les fruits Parce que la Bible a dit Que la mort Et la vie Sont au bout de quoi ? De la langue Et celui qui fait quoi ? Celui qui enlève Mangerait les fruits Celui qui enlève Celui qui enlève Mangerait les fruits Donc si tu aimes Le mensonge La vie De des autres Tu mangeras les fruits De des autres Blocage Paralysie Rien n'avance Travail n'y a pas Maison n'y a pas Maria n'y a pas Enfant n'y a pas Alléluia Même le petit contrat n'y a pas Et tu vis avec une vie Double Amen Voir à Jésus La bouche là Les paroles que nous sortons C'est une puissance Donc comment ça m'a été la parole ? La parole était quoi ? Dieu Et la Bible dit Dieu t'a regardé Et puis il s'est regardé Et lui-même Il s'est créé Et il t'a créé toi A la ressemblance De Dieu Donc quand vous comprenez Qu'en tant qu'enfant de Dieu Quand tu libères une parole C'est comme c'est Dieu Qui est en train de parler Tu ne verras jamais Dieu en face Mais ton frère là C'est la représentation divine Amen Est-ce que je parle à quelqu'un ? Amen Est-ce que je parle à quelqu'un ? Amen Pardon Mets ta langue abrite Faites attention à ce que nous sortons Ne insultes jamais ton enfant Tu es maudit Tu es vilain Ce que tu dis Ce n'est pas son image Mais ça rentre à l'intérieur de lui Dans mon coeur Et donc quand tu es vilain Il va faire des vilaines choses Et tu vas commencer à te perdre Béni ton homme Béni le Quel que soit son état C'est Dieu qui te l'a donné comme ça Béni le Amen Sois fier de ton enfant Sois fier Amen Gloire à Jésus C'est de l'abandon du coeur Verset 35 L'homme bon tire de son bon trésor Qu'est-ce qui est ton bon trésor ? C'est ton coeur Qu'est-ce qui est ton bon trésor ? N'est-ce pas ton coeur ? Mais comment la vie tient de ton bon trésor ? Cela voudrait dire que nous avons un trésor inestimable Incomparable Incomparable Un trésor Ah ! C'est pas tout le monde qui a des trésors Également dans les pays On parle de banque de France Banque de ceci C'est des trésors Amen hein ? Amen Mais avoir le trésor Avoir la clé du trésor de la France On n'en parle pas à qui veut Est-ce que tu comprends ? Mais la Bible dit que toi Tu as un trésor Est-ce que vous savez que Le pouvoir que vous avez Le don, le talent, la puissance L'autorité que Dieu nous a donné Nous en tant que chrétiens Vous pouvez influencer des nations Amen Vous pouvez changer le cours des choses Des pays, des nations, des vies Vous pouvez les changer Par votre prière Parce que vous proclamez Amen C'est pour ça que la Bible dit Tu as un trésor Mais le trésor que tu as Ne l'utilise pas dans la négativité Non Utilisez-le positifement Ben dans la zone de la France Elle donne une couchette Elle donne de quoi à manger Elle donne une femme Pour la plupart Pour certains C'est ici qu'ils ont fait leurs enfants Amen, Amen Pour d'autres Ils ont fait un peu là-bas Mais ils ont terminé par ici C'est vrai ou pas ? Bon Pour certains Ils n'ont jamais habité Une grande maison C'est ici qu'ils ont découvert ça Est-ce que vous pouvez imaginer La prédestination Qui était dans ta vie Il a fallu que tu viennes Pour d'autres Pour certains encore Il a fallu que tu sois en France Que tu vis Qu'on te respecte Alors que Là où tu étais chez toi La personne ne te considérait Amen 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 Quand tu allimes chez eux Il te dit La commande de lui là Est-ce qu'il a le transport ? Hein ? C'est vrai non ? Est-ce qu'il a le transport ? Pour le tourner Moi je suis allé arriver Là il vient de me voir Est-ce qu'il a le transport ? Il a quand on a marché Amen Mais c'est même parent Quand tu es venu ici Tu as rencontré le Seigneur Tu as commencé à t'équiper Marier Travail Maison Voiture L'argent Quand tu arrives là C'est eux qui veulent te chercher à la porte Amen Vous n'avez pas compris ça ? C'est le trésor que Dieu a mis en toi Mais si tu étais caché là-bas là Ils auraient tout fait ces trésores ? C'est pour ça que Dieu t'a enlevé Pour t'envoyer ici Ce message là Si tu étais là-bas Jamais tu n'allais l'entendre Donc il est totalement attaché à ta destinée Pour que tu te réveilles Et que là tu puisses partir encore d'élévation à l'éveillation Je t'en prie Ne dis plus des choses négatives Ne sors plus de négation de ta bouche Toi, Dieu t'a donné une bouche pour quoi ? Pour bénir Bien Amen Va se dévoire avant toi Amen Amen Sous-titrage ST' 501